Si les accidents de la route ont marqué les esprits ces derniers mois, c'est avant tout de par leur gravité. En effet, si le nombre d'accidents est en baisse dans le département entre le premier semestre 2011 et le premier semestre 2010, la mortalité est en hausse. Entre le 1er janvier et le 31 août 2011, 34 personnes ont trouvé la mort sur les routes d'Indre-et-Loire. Des chiffres qui, selon la préfecture, traduisent un relâchement du comportement des automobilistes. On peut tous être coupables de petits excès de vitesse, ce qui est déjà grave. Mais ce qui est inadmissible, évidemment, ce sont des grandes infractions qui, elles, sont des infractions qui peuvent conduire à un accident mortel. Je pense à l'alcoolémie au volant, aux stupéfiants au volant et aux très grands excès de vitesse. Et malheureusement, sur ces trois points-là, partout dans le département, les chiffres sont à la hausse. Et c'est surtout sur l'agglomération Tourangelle que les chiffres sont inquiétants. Plus 27% de contrôles positifs à l'alcoolémie ou à la consommation de stupéfiants entre août 2010 et juillet 2011. De même pour les excès de vitesse, qui grimpent de 12% sur l'agglomération, alors qu'ils baissent sur les routes départementales. Des chiffres qui ne surprennent pas la Ligue contre la violence routière. C'est une analyse qu'on avait faite dès la fin 2010, quand il y a eu cet appel d'air, si on peut dire, concernant la récupération des points. Nous savions pertinemment que ça engendrerait des comportements à risque, ce qui n'a pas manqué. Pour inverser la tendance, la Ligue prévoit de renforcer ses missions de prévention, avec notamment l'organisation d'un colloque. De son côté, la préfecture et les collectivités réfléchissent à réévaluer les limitations de vitesse sur certains secteurs. Dès le 1er octobre, la 10 sera limitée à 80 km heure pour les poids lourds sur sa portion urbaine. Et la départementale 952, point noir du département, fera l'objet de discussions afin d'étendre les tronçons limités à 70 km heure.